Salut tout le monde, ici Snake Toot, de retour. On a encore eu des petites news concernant Resident Evil 8 par rapport au DLC Shadows of Rose. On a eu des nouvelles vidéos de gameplay, c'est très intéressant. On peut y voir Rose en mode à la troisième personne qui essaye de s'en sortir dans le Megami 7. On voit bien qu'on est dans la conscience partagée du Megami 7. Et effectivement, les vidéos gameplay nous démontrent 2-3 nouvelles mécaniques qui ont l'air très 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 intéressantes. Donc apparemment, on peut trouver des objets via les mots de la personne mystérieuse qui n'est pas du tout Ethan Winters, non, 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 qui est de Rose. Donc Rose touche les mots et ça matérialise des objets. On voit aussi la nouvelle sorte d'ennemi, des espèces de monstres, de monstres champignons un peu blancs comme ça qui n'attaquent pas vraiment Rose, mais on dirait qu'ils essayent d'absorber son essence, d'absorber sa propre personne. Sans doute est-ce un signe du Megami 7 qui veut ramener Rose vers lui. Et puis voilà, quoi vous dire de plus, si ce n'est, je vous laisse apprécier les trailers de gameplay sans plus attendre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse toujours de discuter de ça avec vous, vous le savez très bien. Et puis voilà, je vous dis... En vrai, je vous dis à bientôt pour le jouer ce DLC qui sortira incessamment sous peu. J'ai hâte d'en faire un bon gros let's play. Vous me direz si vous préférez que je fasse un let's play ou un live. Les deux sont totalement possibles. Et puis voilà, je vous fais à tous des gros bisous. Ciao ! Seriously ? Where am I gonna get a gun ? What ? Like this ? Ah ! стар ! ... Ah ! Je me souviens d'où je vais trouver les nées, les rhabits. Ils sont allés. Ceci doit être le crystal. C'est parti. 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 C'est parti.